Ce que j'appelle l'impérialisme collectif de la triade historique, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et le Japon, n'ont pas d'autre moyen pour maintenir leur domination sur le monde que la guerre. Alors, en l'occurrence, pour ce qui concerne notre région, le monde arabe, nous sommes des peuples potentiellement dangereux. On l'a prouvé depuis Mohamed Ali, depuis Nasser, en ce qui concerne l'Égypte, vous, à la guerre de libération glorieuse du peuple algérien, capable de reconquérir son indépendance par une lutte armée efficace, nous sommes des peuples potentiellement dangereux. Alors, il faut nous détruire. Il faut nous détruire et aider à l'autodestruction. Le capitalisme réellement existant s'est construit sur le contraste produit, reproduit et approfondi entre les centres dominants. On peut les appeler impérialistes. Lénine a dit l'impérialisme stade ultime du capitalisme. Moi, je dis l'impérialisme stade permanent du capitalisme. C'est-à-dire que dans le capitalisme historique, depuis la conquête des Amériques et la construction des Amériques comme dépendance du capitalisme mercantiliste naissant, jusqu'à l'impérialisme de l'époque de Lénine, de la première vague de monopole, jusqu'à l'impérialisme actuel, il reste fondé. Alors, ça, cette idée fondamentale sur le capitalisme réellement existant ne permet pas le rattrapage, mais au contraire, accuse dans des formes renouvelées la différenciation et la subordination des périphéries au centre, reste valable.